Musique On part du mois d'août 1765 à Abbeville, sur le pont qui passe la Somme, un peu plus loin. Un crucifix a été retrouvé abîmé, entaillé à plusieurs reprises. Et en même temps, on a trouvé dans le cimetière un autre crucifix qui avait été barbouillé d'excréments. Donc une enquête est aussitôt ouverte, mais on ne trouve rien du tout. En revanche, au cours de cette enquête, un groupe de jeunes gens est dénoncé, des jeunes gens de la bonne société. Et on apprend qu'ils chantent des chansons paillardes contre la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Et que d'autre part, ils n'ont pas salué une procession, la procession de la fête de Dieu. Et ils n'ont pas enlevé leur chapeau, ils ne se sont pas mis à geler. Le chevet de là-bas se laisse arrêter, ainsi qu'un certain nombre d'autres de ses camarades. Au cours de l'enquête, on découvre, chez lui, puisqu'on fait une perquisition, on découvre qu'il possède le dictionnaire philosophique de Voltaire, livre qui est interdit. Et c'est une chose qui va être extrêmement lourde pour lui, dans la condamnation qui va le frapper. Le chevet de la barre est donc condamné à mort, à avoir la langue coupée et à être brûlé. Il fait appel de ce jugement, au moment même où son camarade qui avait fui, est lui aussi condamné à mort et il est brûlé en effigie à Abbeville. Le jugement va en appel à Paris et quand il revient, le chevalier de la barre est de nouveau condamné à mort, à avoir la langue coupée, à faire amende honorable et à être décapité avant d'être brûlé. Il a donc gagné en faisant appel, enfin gagné, mettons des guillemets, de ne pas être brûlé vif. Le jugement porte également le fait que le dictionnaire philosophique de Voltaire sera brûlé en même temps que lui. Le 1er juillet 1766, c'est l'exécution du jugement. Donc le chevalier de la barre est d'abord à 5h du matin soumis à la question, où on lui brise les os du poignet et de la jambe droite. Et ensuite il est conduit en charrette, on lui coupe la langue, on le décapite et on le brûle sur la place centrale d'Abbeville avec le dictionnaire philosophique de Voltaire. Le monument qui se trouve ici n'est pas sur la place centrale d'Abbeville, là où le supplice a eu lieu, parce que la mairie d'Abbeville n'a jamais accepté tout cela. C'est pourquoi il est ici un peu en marge, sur les rives du canal. Voici le monument élevé en hommage au chevalier de la barre. Il a été inauguré le 7 juillet 1907, comme l'indique le monument lui-même. Et il a été élevé par le prolétariat à l'émancipation intégrale de la pensée humaine. Il porte au centre une plaque de bronze qui représente le supplice qu'a subi le chevalier de la barre, qui a été torturé le matin même de son exécution. Et on voit qu'on lui enserre les jambes, comme on faisait dans la question, entre des lattes de bois et qu'on essaye ensuite d'introduire des coins. Ce qui fait qu'il a eu une poignée cassée et une jambe aussi abîmée. C'est fait que sur le monument qui le représentait à Paris, devant le Sacré-Cœur, on voyait bien qu'il était blessé à la fois au poignet et à la jambe. Comme on peut le supposer, la mort du chevalier de la barre dans ces conditions a beaucoup choqué dès le XVIIIe siècle. Et il revient à la Révolution française, à la Convention, de l'avoir réhabilité. Voilà le texte de la Convention. Au moment où le fanatisme est anéanti, où la majorité des citoyens est éclairée par le flambeau de la philosophie, vous devez vous empresser de venger les victimes de la superstition. En 1766, un évêque fanatique fit périr sur l'échafaud l'infortuné Labar pour avoir voulu devancer cette brillante époque de la raison. La mémoire de Labar et d'Étalon, donc son compagnon, victime de la superstition et de l'ignorance, est réhabilitée. On peut ajouter le fait que le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui a été brûlé en même temps que le chevalier de Labar, a été ensuite modifié par Voltaire, qui a rendu hommage au chevalier de Labar dans son propre livre à l'article « Torture », où il stigmatise les juges d'habit. La Libre-Pensée veut réaliser une copie de la statue originelle réalisée par Armand Bloch et la remettre à sa place historique même de manière provisoire. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien financier. Souscrivez massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada